Bienvenue à tous et à toutes, et merci pour votre présence et participation. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Taa Brani, qui est coordinateur national du programme d'appui psychosocial et médical des PVVIH à l'Association de lutte contre le SIDA à LCS Maroc, Karim Sangaré, qui est médecin de prise en charge VIH SIDA à l'association AKS au Mali, Mananarisoa Ravelo-Wanta, qui est coordinatrice à l'association NGA-AIDS à Madagascar, Barima Masoka, qui est psychologue clinicien et de la santé et assistant médical prescripteur de traitements antirétroviraux à l'association EVT au Togo, Ida Nuiwat, qui est responsable thématique du milieu pénitentiaire ACIDAction, qui conclura nos échanges. Je passe donc la parole avec plaisir à Taa Brani. Pour rappel, il est coordinateur national du programme d'appui psychosocial et médical des PVVIH à la LCS Maroc, qui va nous présenter la synergie d'action entre la société civile et les structures pénitentiaires, donc l'exemple de la LCS et la DGAPR au Maroc. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'être parmi vous. Je suis docteur Taa Brani, coordinateur national du programme de prise en charge de personnes vivant avec le VIH à l'association de lutte contre le SIDA au Maroc. L'association de lutte contre le SIDA, c'est une association la première et la plus large au niveau de la région MENA et de l'Afrique du Nord, œuvrant et luttant contre le VIH et les hépatites virales. Maintenant, je vais vous parler de surtout l'expérience de la LCS avec les structures pénitentiaires, notamment ici au Maroc, on les nomme d'action générale de l'administration pénitentiaire et de réinsertion. Pour commencer, nos approches depuis notre création sont des approches fondées sur les droits humains, les évidences et la science, notamment l'approche ou le concept qui est nommé la prévention combine. Alors, la prévention combine, comme vous le savez tous, selon le SIDA, elle est faite par trois volets, un volet structurel, volet comportemental et volet biomédical qu'il faut converger pour arriver à l'élimination du VIH et SIDA. Avec cette approche, nous, on a approché les structures et la direction pénitentiaire pour régler le problème du VIH au niveau des prisons. Alors, pour le volet structurel, qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, comme vous savez très bien qu'il y a des lois qui sont qualifiées par plusieurs études comme des mauvaises lois, par exemple, les lois liées à l'usage de drogue injectable, par exemple, les personnes usagères de drogue sont incarcérées, arrêtées pour l'usage de drogue. Aussi, certaines lois qui sont liées aux rapports sexuels en dehors du mariage ou les rapports sexuels homosexuels, ce genre de lois, ils favorisent vraiment la propagation des virus en favorisant la congestion des structures pénitentiaires. On sait qu'aussi au niveau de la structure pénitentiaire, qu'il y a un sérieux problème de financement, que le financement sans limiter. Et pour promouvoir l'accès aux services de santé, notamment le service du VIH, il faut plaider pour augmenter leur financement. On a travaillé aussi et on travaille toujours avec le ministère public, la direction générale de la Sûreté nationale, la police, la gendarmerie. On les a formés sur les meilleures pratiques basées sur les évidences, la science et les droits humains. Maintenant, chaque promotion des procureurs du roi et des juges, ils sont sensibilisés par nos experts, profs de médecine et experts de droits humains de notre association. On a plaidé aussi pour le financement du plan stratégique national des hépatites virales, juste tout ça pour sortir de l'idée simpliste comme quoi pour traiter le VIH au sein des prisons, ce n'est pas juste le traitement, mais aussi il faut penser aux droits à la santé en globalité. Pour les structures pénitenciaires, on fait actuellement plusieurs réunions périodiques et aussi des ateliers de sensibilisation et de coordination. Pour le volet biomédical, qu'est-ce qu'on assure ? Pour l'instant, nos agents communautaires, ce sont des conseillers communautaires formés sur le plan éthique et technique, ils assurent le dépistage au sein des structures pénitentiaires, en intramuros. Par exemple, en 2019, on a réalisé 6486 tests. En 2020, 594, ce qui est réduit à cause de la pandémie. Mais juste, on est présent dans les structures pénitentiaires et on a montré comme quoi nous, quand les agents communautaires sont sur place, ils aident les médecins à avoir moins de charges de travail et comme ça, le personnel de santé peut faire le travail comme il faut. On assure aussi l'appui à la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. On couvre 13 villes, tous les centres référents de 13 villes, centres référents de prise en charge de l'infection à VIH au niveau de 13 villes. Et ce sont les agents communautaires qui assurent la connexion aux soins entre les structures pénitentiaires et les centres référents. On a heureusement bâti un partenariat très positif avec les équipes médicales du centre pénitentiaire et aussi des centres référents. Et les principales activités assurées, c'est l'insertion des personnes vivant avec le VIH nouvellement dépistées. Et quand une personne en situation de détention sort du centre pénitentiaire, nous, on assure la réinsertion au niveau du circuit de soins et vice-versa. On dispense aussi les ARV, les antirétroviraux. Maintenant, les médiateurs thérapeutiques ou les agents, nous, on les nomme, médiateurs thérapeutiques, médiateurs sociaux, qui sont des agents communautaires, ils assurent la dispensation, ils prennent le traitement des centres référents et ils l'acheminent vers les centres pénitentiaires. Et c'est pareil avec le traitement substitutif aux opiacés ici au Maroc, on a la méthadone. Maintenant, grâce à notre appui, les personnes qui sont sous traitement, il n'y a aucun problème concernant l'observance ou la rupture de traitement. Le volet comportemental, on assure des séances de sensibilisation au niveau des structures pénitentiaires et on a élaboré une panoplie de brochures et des vidéos pour sensibiliser non seulement les personnes en situation de détention, mais aussi les gardiens, les administrateurs et les personnels médicaux. Et la bonne chose qu'on a pour l'instant, c'est qu'on a formé plus de 400 relais de prévention au niveau de plusieurs centres pénitentiaires. Et ces relais de prévention, ce ne sont pas juste les personnes en situation de détention, mais aussi des professionnels de santé, des gardiens et des personnes vivant avec le VIH au sein des centres référents. Alors, en adoptant ces trois volets, volets comportemental, en convergent le volet comportemental, le volet structurel et le volet biomédical, qu'est-ce qu'on a commencé à palper au sein des structures pénitentiaires ? C'est que maintenant, on a une meilleure sensibilisation en intramuros. On peut détecter et identifier précocement les personnes vivant avec le VIH. On a aussi une meilleure adhérence et observance au traitement, puisque les personnes vivant avec le VIH ou les personnes sous traitement, les personnes usagères de drogue injectables sous traitement, la méthadol, ils n'ont pas de problème d'observance et il n'y a pas d'interruption de traitement. On a aussi une meilleure insertion, réinsertion au circuit de soins. Ce qui veut dire qu'on a une meilleure prévention secondaire au niveau des structures pénitentiaires, parce que, comme vous le savez, ces gens, s'ils prennent régulièrement leur traitement, ils auront une charge virale indétectable, et qui dit charge virale indétectable, dit intransmissible, et dit aussi une diminution de la charge virale collective au sein de structures pénitentiaires. Tout ça va converger vers l'illumination du VIH sida. C'était vraiment notre approche, et jusqu'à maintenant, elle est réussie. Mais pour conclure, je vais dire que cette expérience, elle a commencé depuis plusieurs années, voire même plus d'une décennie. C'était d'une manière constructive, mais ça commence à aboutir, c'est innovant au niveau de la région, maintenant, en Afrique. Cette synergie d'action entre les structures pénitentiaires et la société civile a permis d'accélérer la riposte au VIH au Maroc, et on pousse encore, par exemple, maintenant, on essaie de négocier même le préservatif dans les structures sanitaires, ce qui était impossible de négocier auparavant, surtout qu'il y a des lois qui criminalisent ce genre de prestations, par exemple, les rapports sexuels, homosexuels, le rapport hors mariage. Mais il y a pour nous deux gros défis. Le premier défi, c'est la répercussion de la pandémie COVID-19 sur les activités conjointes et la possibilité de financement des activités chez nous. Mais dans notre plan stratégique, on a déjà intégré les personnes usagères de drogues injectables comme des populations clés pour cibler l'élimination du VIH. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Taha. Alors, il y a une question, Taha. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vos équipes dans vos interventions ? Alors, pour être sincère, au début, tout était difficile. Mais comment on a commencé à travailler au début ? C'est à deux niveaux. En essayant de sensibiliser vraiment les têtes, ça veut dire les directions générales. Et après, on essaie de sensibiliser comme des amis. Et on essaie de recruter des amis sur le terrain. Par exemple, des gardiens, des médecins au sein des structures pénitentiaires. Et là, on commence à recruter des alliés sur les deux niveaux. Soit au niveau central, soit au niveau des personnes qui travaillent au sein des structures pénitentiaires. Et là, quand on approche cette institution d'une manière formelle, ça devient plus facile. Mais au début, c'était vraiment difficile. Mais pour l'instant, c'est eux qui nous sollicitent pour appeler. Très bien. Une autre question. Et qu'est-ce qui est le plus facile actuellement ? Je pense que c'est une question pièce. Qu'est-ce qui est le plus facile pour l'instant ? Alors, pour l'instant, c'est que quand tu travailles avec le ministère, quand tu travailles avec les structures pénitentiaires, après, tu commences à les avoir en tant qu'alliés. Et ça devient de plus en plus facile de plaider au niveau des autres institutions et au niveau du Parlement pour le changement des lois et pour adopter les approches qui sont fondées sur les évidences, les droits humains et la science. Merci beaucoup, Tara. Il y en a d'autres. Alors, comment se fait la collaboration avec les structures de soins existantes au niveau des prisons ? Alors, comme je le disais avant, notre collaboration au début, elle a commencé juste avec les médecins des centres, certains médecins, certains alliés qui étaient volontaires de l'Association de lutte contre le sida, au niveau de certaines structures pénitentiaires. Et au même temps, on a approché la direction générale, ou bien le siège ou le central, en sensibilisant que si vous adoptez ce genre de choses, vous allez économiser beaucoup d'argent. Et là, au début, on travaillait d'une manière informelle entre les médecins qui étaient des structures pénitentiaires, mais grâce aux plaidoyers qu'on a fait au niveau de la direction, soutenus par ses alliés, par les expériences qu'on a mises sur le terrain avec eux, ça devient vraiment très facile. Et même maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème, les médecins traitant des structures pénitentiaires, ils contactent directement les agents communautaires pour résoudre un problème en extramurus. Très bien. Merci, Euta. Il y a une autre question. Alors, selon votre travail avec vos associations en milieu pénitentiaire, est-ce que vous pensez que les droits humains pourront évoluer dans votre pays ? Alors, je vais être sincère concernant ce point, c'est que si on compare avec il y a une décennie, il y a vraiment un sérieux progrès. Mais nous, on reste toujours, entre parenthèses, pessimiste, en disant que nous, on a fixé la barre un peu en nous. Déjà, le fait que les associations communautaires entrent dans les structures pénitentiaires, c'est déjà un progrès pour un pays arabo-musulman qui est très conservateur. Et pour être sincère, là, je viens d'assister, il n'y a même pas une semaine, à un atelier au Nord. Et j'entends que le délégué général de l'administration pénitentiaire de réinsertion, il nous dit clairement que pourquoi il va soutenir notre plaidoyer pour abolir ou bien réviser les lois, par exemple les lois relatives à l'usage de drogue et les rapports sexuels hors mariage et homosexuels, parce que ça a une répercussion sur eux, parce que ça impacte négativement à cause de la congestion et la surpopulation des prisons. Une autre question, comment se fait la dispensation des ARV dans les prisons et le suivi après la détention ? Je vais commencer par le suivi après la détention. Normalement, nous, on a un système en interne d'identification des perdues de vue. Et ce système, il est fait avec les équipes médicales, des centres référents des structures publiques. Et quand on détecte qu'il y a une personne qui n'est pas venue pour son rendez-vous, qu'il a raté son rendez-vous, les médiateurs thérapeutiques, ça veut dire les agents compagnateurs, les agents communautaires, ils essaient de contacter cette personne. Et quand cette personne n'est pas atteignable, nos agents contactent directement la prison pour savoir est-ce que cette personne est incarcérée ou non. Et comme ça, et parfois, c'est vice-versa. Ça veut dire que la personne, elle est incarcérée et après, la personne soit dépistée au niveau de la prison, soit la personne incarcérée dit au médecin que comme quoi, écoutez, moi, je suis une personne vivant avec le VIH. Alors, le médecin, il contacte l'agent communautaire qui contacte après le médecin pour ramener le compte-ronde. Pour la dispensation des ARV, il a commencé avec la pandémie puisque grâce aux communautaires, on a évité une rupture des problèmes d'observance au niveau de notre pays, ce qui est bon, grâce à la mobilisation des communautés. On le fait en étroite collaboration avec les médecins des centres référents. À chaque fois qu'il y a une rupture au niveau de… À chaque fois qu'il y a une menace de rupture au niveau des centres référents, une menace immédiate, imminente, au niveau des structures… au niveau des prisons, je vais dire des prisons au lieu de structures pénitentiaires, au niveau des prisons, ils contactent les médiateurs thérapeutiques et ces médiateurs thérapeutiques qui sollicitent la pharmacie de l'hôpital pour approvisionner les personnes vivant avec le VIH au niveau des structures pénitentiaires. Merci, Taha. Une autre question. Comment se fait le counseling dans les prisons de votre pays ? Est-ce que le counseling se fait assister d'un gardien de prison, par exemple ? Alors, pour commencer, je vais… On s'est battu pour un point, c'est que le test… Le test VIH prison, il doit être d'une manière volontaire. C'est anonyme. Si le prisonnier refuse de faire le test, alors c'est son droit, et ça, c'est un acquis de la société civile au sein des prisons. C'est déjà un progrès en matière de droits humains et droits à la santé. Quand un communautaire fait le test, c'est juste le médecin ou l'agent communautaire qui fait le test avec le détenu, avec la personne en situation de détention. Après avoir… Si ce test s'est révélé positif, là, il demande aux détenus, est-ce que je peux dire ça aux structures de… Comment dirais-je ? Aux prisons. Comme ça, la prison, elle va organiser plus ou moins son acheminement au centre référent au niveau de l'hôpital public pour faire toutes les analyses, etc. Et là, la personne, quand elle dépiste est positive, ça devient vraiment facile. On n'a jamais eu une personne qui est séropositif et qui commence à dire non, ne dites pas à la prison, etc. Mais ça se fait dans l'anonymat et dans la discrétion. Et c'est juste la personne qui dépiste, qui connaît vraiment au début la séropositivité, le résultat des tests de ces gens. Et à la fin, on n'est pas obligé de leur donner les résultats. On ne va pas dire qu'on a fait 100 tests et il y avait 5 positifs. D'accord. On donne les résultats d'une manière globale. Merci beaucoup, Taha, pour ta présentation et pour cet échange. Je vais passer maintenant la parole à Karim Sangaré. Juste pour rappel, Karim est médecin de prise en charge VIH SIDA à l'association AKS et qui va nous présenter la stratégie d'intervention à la prison de Sikasso au Mali. Donc, ici Karim Sangaré, ici médecin à l'association Kinedugo Solidarité. Nous sommes à Sikasso au Mali. Nous sommes une association qui existe depuis 1998. Nous intervenons dans la prévention du VIH, mais également dans la prise en charge, également combinée avec les autres infections sectairement transmissibles. Donc, aujourd'hui, je vais faire une présentation sur les stratégies d'intervention de notre association auprès des détenus à Sikasso, mais également à Kadiolo, qui est une ville à travers... à 100 km de Sikasso où nous intervenons également. Donc, pour cette présentation, nous avions adopté le plan suivant. Pour cette présentation, nous avions les objectifs, après ces objectifs et l'introduction, les objectifs, après les stratégies qui étaient menées au niveau de la prison, et nous sommes en arrêt de financement, après l'arrêt de financement, et ce que nous continuons à faire au niveau de la maison centrale de Sikasso. Et nous allons voir les perspectives de l'association Kiné-dougou Solidarité au niveau de la maison d'arrêt de Sikasso, mais également à Kadiolo et d'autres villes. Et nous allons finir par une conclusion. En introduction, depuis 2010, l'association Kiné-dougou Solidarité a signé avec Solidarité Sida de France pour l'exécution de la prévention et du dépistage en ce qui concerne le milieu carcéral. Je m'excuse. Depuis 2006-2010, l'association Kiné-dougou Solidarité a signé un contrat de partenariat avec Solidarité Sida de France pour l'exécution des activités de prévention et du dépistage en milieu carcéral pour accélérer les postes du Mali face au VIH. Et cette activité de sollicitation de l'administration pénitentiaire est aussi des détenus qui se sent concernés dans la lutte contre le VIH. L'association intervenait depuis 2010 au niveau de deux maisons d'arrêt, plus précisément à Sikasso. Depuis 2010, on a commencé et à Cajolo, on a commencé en 2017. Avant ce projet, il y avait un détenu qui était là et qui venait prendre ses médicaments au niveau de l'association et on a jugé nécessaire d'intervenir au niveau de la prison bien avant qu'on ait ce projet et ce financement. Et nous sommes en fin de financement depuis 2019. Donc, les objectifs de ce projet étaient d'améliorer l'accès aux soins des IST, y compris les VIH et les SIDAs et les détenus à Sikasso et à Cajolo. En spécifique, le premier objectif spécifique, c'était de faciliter l'accès aux moyens de prévention des IST et les VIH au niveau de la maison d'arrêt de Sikasso et Cajolo. Objectif spécifique, faciliter l'accès aux détenus des maisons d'arrêt de Sikasso et Cajolo. Objectif spécifique, faciliter la prise en charge syndromique des cas d'IST diagnostiqués. Donc, pour atteindre ces objectifs, les activités qui ont été menées pour la facilitation de l'accès aux moyens de prévention des IST et les VIH au niveau des maisons d'arrêt, il y avait l'organisation des séances de causerie éducative sur les modes de transmission et les moyens de prévention du VIH et les autres IST. Il y avait également la dotation en préservatif de l'administration pénitentiaire, la dotation en kit d'hygiène composée de lames rasoirs, d'eau de javel, savon de toilette, contribuant à éviter les prêts de ces outils utilisés, mais également qui intervenaient dans la prévention contre les dermatoses, qui étaient un problème vraiment capital au niveau de la maison d'arrêt de ces casseaux. Et on intervenait également en l'air distribuant qui s'y circulait avec les patients. En ce qui concerne la facilitation de l'accès aux dépistages des personnes détenues, la réalisation du conseil de dépistage était faite dans l'ancienne des maisons d'arrêt avec les reçus du résultat le même jour par une équipe qui était composée d'un conseiller, médecin, mais également des magens de dépistage. Et cas positifs, on bénéficie d'une prise en charge antirétrovirale avec l'implication de l'administration financière. Donc, pour faciliter la prise en charge syndromique des IST diagnostiqués, on faisait la prise en charge selon l'algorithme syndromique en vigueur au Mali, où on leur donnait des médicaments en ce qui concerne les IST. Donc, la déclare de cette coordination avec la présence d'une association qui est l'ASTA, depuis janvier 2017, cette association intervenait au sein de la maison d'arrêt. Donc, ce qui a fait que Fénédeux Solidarité avait arrêté les séances d'animation, mais avec le soutien des équipes pénitentiaires qui étaient là, on continuait à faire des séances depuis ça et l'atelier enquête d'hygiène. Et l'ONG est venu sur le fonds et le financement du fonds mondial a remplacé ASDAP au niveau de ses maisons d'arrêt en janvier 2018, mais l'ONG Saint-Épice œuvre beaucoup dans les dépistages et la prise en charge de la tuberculose. Et nous avons formé au niveau de ses maisons d'arrêt une dizaine de personnels pénitentiaires, mais une cinquantaine aussi de détenus sur la prévention et la prise en charge globale des CST. En fin de financement, l'association qui est de solidarité malgré la fin du financement, on poursuivait la dispense, sinon on continue jusqu'à présent à poursuivre la dispensation des ARV à travers un médecin, un conseiller et également des animateurs par l'intermédiaire de l'infirmière au niveau de la prison d'arrêt. Et présentement, les PVVH qui étaient en détention à Sikasso sont en liberté et certains bénéficient de la dispensation à base communautaire des ARV sur demande par l'équipe de l'association. Et cette année, sur demande de l'administration pénitentiaire, l'association qui est de solidarité va intervenir dans le conseil de PSA et la prise en charge du VIH et les autres CST sur fonds propres et à Sikasso en attendant un financement. Maintenant, par rapport aux perspectives, donc comme perspective, nous voulons étendre nos activités dans les prisons de Bougouni et Kuchala en utilisant les mêmes stratégies d'intervention. On veut également assurer une référence guidée des cas positifs vers les sites ou les proches lorsqu'ils seront libérés, mais assurer également l'intégration sociale de ces détenus séropositifs au VIH après leur libération avec la suite des partenaires techniques et financiers. Pour conclure, nous dirons que l'atteinte des 3.95 à l'horizon 2030 ne pourrait se réaliser si les actions concrètes ne sont pas centrées sur les populations cliques et vulnérables qui font l'objet de stigmatisation et de discrimination en sorte de la prévention de la liberté pour les détenus. La mise en œuvre des activités auprès des détenus au niveau des maisons d'arrêt de Sikasso et des cas de l'eau nous a permis d'offrir des services qui répondent à leurs besoins et de prendre en compte leurs préoccupations en termes de prévention de prise en charge médicale et d'accompagnement de la police social dans ces localités. Et pour terminer, nous sollicitons l'accompagnement de la plateforme pour avoir des financements et être informé des affaires à projet. Donc, je vous remercie tout en présentant nos excuses au continu de ces petits désagréments et indépendant de l'homme, on a un souci vraiment des connexions. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Karim, pour cette présentation. Il n'y a pas de souci, ça arrive, ces problèmes de connexion, on comprend. C'est très bien, on a réussi à vous entendre. Donc, il y a déjà des questions. Alors, il y a une question, Karim, quelle est la population carcérale ? À Sikasso, il y a près de 200 détenus qui sont au niveau de la prison centrale de Sikasso. Très bien. Une autre question, Karim, après la sortie des détenus PVVIH, est-ce que la dispensation des ARV se passe au sein des associations de formation médicale ? Oui, évidemment, à la sortie des PVVIH, il y en a qui continuent à venir prendre les ARV au niveau du centre, mais ceux-là qui ne sont pas de la région ou bien des connexions orientent vers des prises en charge. Mais il y en a aussi qui sont dans la ville mais qui ne souhaitent pas venir au centre. Donc, c'est dans ces cas qu'on fait ce qu'on appelle la dispensation à base communautaire. Alors, il y a une petite précision qui est demandée, Karim, quand tu parles, tout à l'heure, tu as donné un chiffre concernant la population carcérale, est-ce que c'est uniquement les hommes ? Non, il y a des hommes mais également, il y a des dames mais les femmes sont minoritaires. Très bien. J'ai une autre question, Karim. Comment avez-vous fait pour l'autorisation de la distribution des préservatifs ? La distribution des préservatifs, les préservatifs sont déposés au niveau de l'administration potentielle si besoin qu'il y ait. donc, ce sont ces responsables-là qui distribuent. Sinon, on ne donne pas ces préservatifs aux détenus mais c'est déposé au niveau de la direction de la maison d'arrêt et c'est l'administration qui détient ces préservatifs également. Ces outils comme les lames ont l'air qu'on dépose au niveau de l'administration en cas de besoin donc les détenus peuvent venir en réparer. D'accord, merci Karim. Donc, une autre question. La distribution des préservatifs et lames rasoir n'est-elle pas en contradiction avec les règles régissant dans les prisons ? Oui, c'est ce que je disais. Juste, ce n'est pas distribué aux prisonniers mais c'est déposé. Donc, on peut déposer ces lames rasoir au niveau de l'infirmière ou bien au niveau de l'administration. En tout cas, on ne donne pas directement aux prisonniers. si besoin il y est, ils sortent et puis ils prennent ça sous les vigilants de ces responsables-là. D'accord. L'autre question, y a-t-il des perdus de vue à la sortie des prisons ? Si oui, comment vous pouvez les retrouver ? La recherche des perdus de vue, il y a, oui, je dirais, oui, il y a des cas de perdus de vue à la sortie des prisons parce que, comme j'ai dit, il y a pas mal de personnes qui viennent à Sikaso, qui sont détenues à Sikaso mais qui ne sont pas de la ville mais qui ne sont même pas de la région. Donc, il y a des numéros qui sont pris et on peut prendre contact avec ces personnes pour savoir où est-ce qu'ils sont souvent ou bien qu'est-ce qu'ils deviennent. Parfois, on peut récupérer certains cas de perdus de vue mais d'autres vraiment changent même de numéro à leur sortie. aussi. D'accord. Il y a une autre question, Karim. Comment les détenus arrivent à conserver les ARV au sein de la prison ? Avec l'infirmière qui est au niveau de l'infirmerie de la maison d'arrêt, souvent, c'est des médicaments qui sont déposés au niveau de l'infirmière et de l'infirmerie et au moment de prendre le médicament, donc, l'infirmière donne le médicament à Sikaso, qui doit passer la nuit et s'il doit prendre le médicament la nuit et voilà, au moment opportun, on lui donne son médicament. D'accord. Il y a une coordination avec la déministration pénitentiaire par rapport à ça. D'accord. Merci, Karim. Une dernière question. Parmi les détenus du centre de détention, on retrouve aussi des personnes usagères de drogue. Est-ce que leur prise en charge est-elle différente des autres détenus ? Sinon, les usagers des drogue pratiquement, nous mêlons des opérations auprès de ces usagers des drogue et surtout sur le financement du Fonds mondial. Ça, ça concerne une autre activité qui est l'association qui est de solidarité humaine par rapport à la prévention et à la prise en charge d'un cas du VIH. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une grande différence parce que on parle, on fait des dépistages ou dans le centre de la prison, on donne des médicaments comme pour les autres personnes. Je remercie la plateforme pour cette initiative qui est salutaire et ça permettra un échange de partage d'expérience entre les différentes associations. Donc, la question par rapport aux détenus ou aux usagers des drogues qu'on peut rencontrer dans les unités pénitentiaires, moi, je dirais que leur prise en charge, il y a une différence en termes de besoins. En termes de besoins, parce que vous le savez plus que moi qu'un usager de drogue injectable n'a pas les mêmes besoins spécifiques que les autres détenus. Donc, si les contacts sont établis avec l'usager de drogue injectable à sa sortie, un lien est fait avec l'équipe qui se charge des activités de prévention et de prise en charge auprès de la cible. Donc, ça, c'est un aspect important à évoquer parce que vous le savez, ils peuvent se rejoindre en termes de kits de préservatifs, mais il y a les échanges de séringes. On sait que dans les prisons, ça, c'est des activités qui sont bannées, qui ne sont pas fermées. Donc, c'est dire que si l'équipe arrive à détecter ou bien à dénicher un cas d'usager de drogue en prison, donc, il y a le contact qui est établi à sa sortie maintenant et à sa volonté et selon ses besoins. Donc, il est mis en contact avec l'équipe qui se charge des interventions auprès. Donc, les personnes sollicitées à ce niveau pour entrer en contact avec la personne et au moins se lier aux soins en fonction des besoins et des préoccupations de la personne. Donc, c'est cette spécificité que j'avais ajoutée. Merci. Merci beaucoup, Dr Sibi. Alors, merci Karim, merci Sibi pour toutes ces précisions. Merci à vous pour vos questions. Donc, la prochaine intervention, la prochaine intervenante est Manana Risoa Raveluanta. pour rappel elle est coordonnatrice à l'association NGA-AIDS à Madagascar. Cette intervention portera sur les actions sur le VIH SIDA en milieu carcéral menée par l'association NGA-AIDS à Madagascar. Bonjour tout le monde, c'était un grand plaisir pour moi de vous partager nos expériences relatives à nos interventions au milieu carcéral et on remercie aussi à la plateforme ELSA de nous avoir sollicité à partager cette expérience. Donc, l'INGA-AIDS c'est une organisation qui travaille à Madagascar pour intervenir à la fois au milieu carcéral et aussi c'est une organisation qui intervient dans le cadre de réduction des risques, programme de réduction des risques auprès des usagers de drogue injectable. Donc, c'est la première organisation ayant lancé ce programme de réduction de risque auprès des usagers de drogue injectable à Madagascar. Mais c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt nos interventions au milieu carcéral. Le plan de mon intervention, c'est que je vais vous présenter le contexte et la situation au milieu carcéral à Madagascar et je vais vous partager ainsi tous les facteurs de risque liés au VIH et prison et on va vous présenter nos interventions y afférentes afin de réduire les risques de transmission, de propagation du VIH au milieu carcéral et comment se fait la prise en charge des personnes vivant avec le VIH à Madagascar. Donc, la troisième présentation, c'est plutôt on va vous présenter les contraintes et les défis. Donc, la situation à Madagascar, c'est on a 92 établissements pénitentiaires à Madagascar dont les services de santé sont occupés par les infirmières au niveau de chaque établissement, c'est-à-dire qu'il y a une infirmiérie qui est un infirmier de l'administration qui s'occupe de tout ce qui est soins et services de santé au milieu carcéral. Mais par contre, il y a quand même une collaboration avec les établissements avec les centres de santé de base de rattachement pour occuper un médecin qui va faire les visites deux fois par mois au niveau des établissements pour fournir des soins plus spécialisés ou plus spécifiques à la population ayant des problèmes de santé. Concernant l'effectif de la population carcérale, c'est qu'on reconnaît à peu près 22 000 populations qui se répartissent au niveau de ces 82 établissements pénitentiaires dont la majorité sont des hommes et les mineurs sont les plus les minimes. On reconnaît parmi les problèmes confrontés au milieu carcéral, on reconnaît une surpopulation parce que là, il y a deux à trois fois plus de la capacité d'accueil des établissements et aussi on estime que le taux d'occupation est à 193%. C'est-à-dire qu'il y a une énorme proximité au niveau de chaque établissement pénitentiaire. Concernant les droits humains, il y a une sorte de droits humains bafoués parce qu'on sait très bien que les personnes détenues ont des doubles discriminations et stigmatisations en tant que leur statut, en tant que personnes détenues, supposant délégantes selon les communautés à part entière et aussi discriminées par rapport à leur statut sérologique s'ils sont détectés positifs. À part ça, il y a aussi le mauvais accueil et mauvais traitement quelque part qu'on a constaté au niveau des établissements pénitentiaires. Le problème suivant, c'est qu'on reconnaît aussi une santé très précaire pour les populations parce qu'on a on reconnaît un énorme problème d'hygiène et de malnutrition en milieu carcéral et ce malnutrition donne un énorme problème parce que là, pour les personnes détenues qui prennent des ARV, ils ont du mal à observer leur traitement vu le problème de nutrition, la mauvaise nutrition au niveau au milieu carcéral. On reconnaît aussi qu'il y a un accès limité aux services de soins et de santé. En général, c'est le ministère de la Justice qui s'occupe de tout ce qui est les frais et la prise en charge des personnes détenues. Mais en général, c'est que vu les moyens, les ressources limitées par l'État, on n'a pas pu répondre à tous les services, les besoins de services et fournir tous les médicaments nécessaires en cas de maladie. Concernant les facteurs de risque sur le VIH confrontés par ce groupe de population, il y a des pratiques de rapports sexuels non protégés en milieu carcéral, il y a des pratiques de rapports sexuels hommes entre hommes et l'accès de préservatifs en milieu carcéral n'est pas encore autorisé. donc sûrement qu'il y a des pratiques sexuelles non protégées qui augmentent les risques de transmission du VIH en milieu carcéral. Concernant nos activités et nos approches que nous avons faites afin d'assurer la pérennisation et aussi l'efficacité des interventions, nous avons mis en place des acteurs intramuraux et c'est pourquoi que nous avons adopté l'approche par les pères pour faciliter la communication entre eux et pour assurer la continuité de tout ce qui est intervention et la communication entre les personnes détenues. Donc, on a fait un recrutement des pères éducateurs parmi les critères de sélection que nous avons adoptés. On a sélectionné les pères éducateurs qui ont des peines plus de trois ans et ayant des capacités de communication et d'autorité au sein de leurs pères. Puis, une fois les pères éducateurs sont récrutés, nous avons procédé au renforcement de leurs capacités et nous avons, parmi les thèmes que nous avons procurés durant les séances de formation, nous les avons formés sur les différents types d'IST. on les a formés aussi sur les notions générales, sur le VIH et SIDA, sur les techniques de communication pour faciliter la transmission des différents messages envers leurs pères et aussi on les a formés sur les droits humains, en particulier les droits des personnes détenues. Parmi nos principales activités, c'est la communication pour le changement de comportement. Comme on vous a déjà dit qu'on a adopté l'approche par les pères, donc on fait l'éducation par les pères et à travers l'éducation par les pères qu'on organise des séances de discussion de groupe, donc on a motivé ces pères éducateurs pour pouvoir assurer ces genres d'activités et en cas de besoin de communication, c'est-à-dire les séances de discussion de groupe sont relaïées et complétées par les communications interpersonnelles. On a trouvé que c'est une meilleure approche parce que là, ça a suscité une discussion entre eux et le sujet VIH qui est devenu familier pour les personnes détenues. Donc, l'approche par les pères, nous avons trouvé que cette approche est très efficace et aussi garantie la continuité et la pérennisation des activités. Par ailleurs, nous avons mené quand même des campagnes de sensibilisation de masse. La campagne de sensibilisation de masse est menée par l'équipe de l'INGAED. Donc, il y a une intervention une fois par mois et une descente que nous effectuons une fois par mois au niveau de chaque établissement pour pouvoir donner plus d'informations et compléter les informations que les pères éducateurs ont du mal à apporter et aussi répondre à des questions plus susceptibles que les pères éducateurs n'arrivent pas aussi à répondre. Parallèlement, pour assurer la complémentarité des interventions intra et extra-amoureux, nous avons fait des campagnes de sensibilisation pour les partenaires et les membres de famille. Donc, durant les jours de visite qui sont deux fois par semaine au niveau de chaque établissement, nous organisons des séances de sensibilisation pour les visiteurs et pour les membres des familles des personnes détenues. Voilà, concernant la communication pour le changement de comportement. Concernant l'offre de services de dépistage en milieu carcéral, auparavant, on nous a demandé de faire une sorte de dépistage systématique à l'entrée du prison et vu le résultat de plaidoyer que nous avons mené, c'est qu'on a respecté les normes et les principes de dépistage. on a respecté sur les principes d'anonymat, le respect de la confidentialité et le volontariat. C'est-à-dire qu'on est exigé que le service soit offert avec un consentement éclairé de la personne. C'est-à-dire pour vous dire qu'auparavant et dans la majorité des cas, l'administration pénitentiaire a tendance de faire une sorte de dépistage systématique mais grâce aux échanges qu'on a effectués, on a pu respecter toutes ces normes et ces principes pour les personnes détenues. les campagnes de dépistage se font périodiquement au niveau des établissements pénitentiaires et nous réalisons ces campagnes de dépistage en collaboration avec les centres de santé de base de rattachement parce que il y a uniquement le premier test que l'Ingued effectue mais au cas où il y a des cas réactifs on fait appel aux prestataires de santé au niveau des centres de services de base de rattachement. Concernant la prise en charge et la réinsertion sociale nous effectuons une sorte de compagnon ou des centres de médecins référents pour pouvoir procurer les ARV et les ARV sont stockés au niveau des infirmeries pour que les personnes vivant avec le VIH puissent avoir leur dose quotidienne. On fait aussi une sorte de médiation avec la famille et dépistage du partenaire qui sont des députés positifs et on a mis en place des ateliers et des activités pour la préparation à la réinsertion sociale et en fait on a fait des plaidoyers à travers la formation des chefs d'établissement et agents pénitentiaires et les infirmiers d'établissement. Donc parmi nos contraintes on reconnaît qu'il y a des insuffisances de partenaires qui interviennent au milieu carcéral il y a des non-disponibilités des intrants qui sont répétitifs à part des ARV tous les médicaments et les bilans sont payants la présence de tuberculose et les procédures difficiles pour faire sortir les personnes et en cas d'évacuation sanitaire. Donc c'est pourquoi que parmi nos défis sont l'extension géographique de nos interventions le renforcement des plaidoyers pour la mise en place du système de distribution de préservatifs au milieu carcéral et le renforcement des actions de réinsertion parce qu'enlever la réinsertion c'est un tramureux mais on n'arrive pas encore à effectuer la réinsertion sociale à la sortie et finalement on prévoit aussi d'assurer la prise en charge et soutien psychologique. Je vous remercie de votre attention et vos questions sont les bienvenues. Merci. Merci beaucoup Anta. Alors j'ai déjà trois questions donc la première c'est quel est le nombre de prisons les plus peuplées à Madagascar ? Le prison le plus peuplé à Madagascar c'est Antamur dans la capitale donc c'est à peu près 3000 populations carcérales au niveau de cette maison centrale. Une autre question sur comment vous gérez la co-infection VIH tuberculose par rapport à la forte concentration de la population carcérale ? Oui c'est grâce au plaidoyer qu'on a effectué on a demandé à chaque établissement de créer comment dire ça un quartier pour les personnes détectées tuberculeuses et il y a aussi d'autres partenaires qui travaillent comme les CAR qui travaillent pour la tuberculose et donc les personnes tuberculeuses sont comment dire regroupées dans un quartier. D'accord merci une autre question comme la sexualité est encore tabou dans la culture malgache et notamment la question du VIH quelle approche de communication votre association adopte pour éviter la stigmatisation des groupes cibles ? Oui c'est une très bonne question et c'est une comment dire ça c'est une situation très difficile à gérer mais c'est pourquoi que nous avons comment adopter l'approche par les pères donc on a donc c'est pourquoi qu'on vous a dit que l'approche par les pères est très efficace tout d'abord pour sensibiliser les personnes détenues et à part ça nous avons aussi commencé à sensibiliser sur la non-discrimination et stigmatisation au niveau communautaire c'est pourquoi d'où l'approche que nous avons effectuée au niveau de la communauté et les familles des personnes détenues mais c'est vrai c'est encore une question vraiment tabou à Madagascar et ça fait partie d'un défi à relever Très bien il y a une dernière question quelle stratégie avez-vous mis en place pour faciliter le contact avec les détenus après leur libération pour la réinsertion là c'est ça c'est encore un autre défi parce que là c'est l'application l'application que nous avons effectué c'est uniquement intramuraux et dans la majorité des cas on ne connaît pas la date de sortie de la personne et donc il y a toujours la perte de vue parce que là on n'arrive plus à suivre la personne à la sortie les personnes détectées positives intramuraux à la sortie pour pouvoir les adresser aux autres organisations qui travaillent pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH Très bien merci beaucoup Anta donc je vous remercie pour cet échange on va passer à la dernière intervention celle de Barima Masoka pour rappel il est psychologue clinicien de la santé et assistant médical prescripteur et de traitements antirétroviraux à EVT donc à l'antenne Sokode il va nous présenter la prise en charge médicale et l'accompagnement psychologique et social des détenus donc les cas particuliers des détenus seraient positifs au VIH SIDA donc c'est l'expérience de EVT à la prison de Sokode au Togo Barima je t'en prie Merci beaucoup et chers collègues bienvenue donc dans ce cadre de change sur la prise en charge des détenus et particulièrement dans nos expériences avec la prise en charge des détenus séropositifs au VIH donc moi je me nomme Masuka Barima psychologue et assent médical je vais vous présenter la prise en charge médicale et sco-social des détenus dans le cadre de notre expérience de l'ONG Espoir Vitogo qui siège à Sokode donc notre présentation comportera trois niveaux d'abord ce que c'est que l'ONG Espoir Vitogo ensuite l'expérience de l'antenne de Espoir Vitogo dans la région centrale c'est à dire à Sokode et enfin la conclusion donc à propos donc de Espoir Vitogo c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et d'utilité publique de lutte contre le VIH SIDA créé il y a plus d'un quart de siècle EVT a son siège à Lomé qui abrite son principal site de prise en charge du VIH SIDA et deux antennes dans la région dont celle de Sokode Espoir Vitogo antenne de la région centrale est situé dans la ville de Sokode à environ 300 km de Lomé créé en 2001 Espoir Vitogo et membre de la plateforme des organisations de la société civile de lutte contre le VIH SIDA et de la promotion de la santé au Togo et à comme principaux offres de services donc nous avons l'offre de la prévention primaire et secondaire des infections sexuellement transmissibles et du VIH la prise en charge médicale des infections sexuellement transmissibles et comme site de prise en charge adaptée c'est-à-dire pour la population et la prise en charge médicale par le traitement antirétroviral en tant que site de prise en charge accrédité par l'État nous offrons également la dispensation des traitements antirétroviraux et des médicaments contre les infections opportunistes et les infections sexuellement transmissibles et également la prise en charge psychologique et des divers appuis co-sociaux tels que l'appui nutritionnel juridique le parrainage et l'achat des médicaments et la réalisation de certaines analyses notre cible il s'agit généralement de la population générale c'est-à-dire de la communauté de base ensuite les orphelins et les enfants vulnérables les populations clés selon les politiques nationales c'est-à-dire les hommes ayant des relations sexuelles avec les professionnels de sexe et les détenus Espoir Vitogo région centrale intervient dans la prison de Socoré depuis 2016 et a vu ses interventions renforcées à partir de 2021 avec l'appui du projet NFM3 d'accélération de la mise en œuvre des services de prévention et de la qualité des soins dans la lutte contre les épidémies à VIH et à la tuberculose donc du nouveau financement du fonds mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme la prison de Socoré fait office de maison d'arrêt et d'établissement pour peine mixte civile d'une capacité d'environ 300 détenus mais contient à ce jour une population carcérale d'environ 400 détenus donc une surpopulation outre l'organisation administrative elle dispose pour les besoins fondamentaux des détenus une infirmerie dotée d'un menu de pôts de médicaments pharmaceutiques génériques et des locaux de cuisine nos approches à la prison de Socoré pour entrer en contact avec la prison de Socoré nous avions eu au préalable des discussions et l'obtention de l'accord de partenariat entre Espoir Vitogo et les autorités tégolaises en charge du système pénitentiaire c'est-à-dire le ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République via la plateforme des organisations de la société civile de lutte contre le SIDA et de la promotion de la santé au Togo entre autres également nous avons eu la discussion et l'accord de travail entre l'équipe d'Espoir Vitogo région centrale et l'administration de la prison c'est-à-dire le régisseur le surveillant le personnel soignant composé essentiellement de deux infirmiers nous avons pour cela une forte implication des acteurs internes à la prison c'est-à-dire nous avons formé des pères éducateurs qui sont des détenus qui réalisent des entretiens individuels et des causeries de groupe nous avons formé également le régisseur qui est le superviseur des pères éducateurs détenus et nous avons une équipe de collaboration avec les deux infirmiers de la prison notre déplacement à la prison civile de Sokodé se fait à raison de trois séances par semaine essentiellement pour les consultations médicales et les soins détenus sur site et à l'infirmierie de la prison le dépistage actif des infections sexuellement transmissibles et le conseil dépistage du VIH la dispensation des traitements antirétoviraux des médicaments contre les infections opportunistes et les autres infections sexuellement transmissibles l'éducation thérapeutique du patient pour les détenus l'aide à l'observance la dispensation communautaire des traitements antirétoviraux et des médicaments contre les infections opportunistes nous effectuons également la prise en charge psychologique c'est-à-dire l'hygiène psychologique le soutien psychologique pour les détenus surtout séropositifs la médiation auprès de la famille et de la communauté auprès des autorités de la prison pour différents besoins des détenus à savoir la consultation et le besoin des soins spécialisés en Excel l'assistance nutritionnelle l'aide financière le besoin de communiquer avec les parents enfants ou partenaires les visites à domicile des familles des détenus et à l'hôpital pour les cas référés le suivi à la sortie de la prison pour les détenus séropositifs qui résident dans l'ère sanitaire de la région centrale et souhaitent continuer leur prise en charge avec Espoir Vitogo le résultat de nos actions à ce jour nous avons mené 40 consultations médicales et suivi 7 détenus séropositifs sous ARV bien sûr le suivi se fait avec la dispensation l'accompagnement pour l'arrimage aux soins et le suivi biologique et nous avons actuellement 3 détenus que nous suivons pour la réinsertion sociale dans le cadre communautaire nos difficultés sont essentiellement liées à l'approvisionnement pauvre et très insignifiant du menu de peau pharmaceutique de l'infirmierie les cas d'observance au niveau des traitements antiretroviraux liés aux conditions de détention c'est à dire les détenus nous racontent le fait d'être dans les cellules communes il ne peut pas bien garder leur traitement il y a souvent le vol parfois le fait de garder le produit dans un sachet il y a nos détenus qui viennent prendre le sachet croient que c'est quelque chose de précieux il y a les détournements et les difficultés décrites par les détenus séropositifs pour stocker c'est donc leur traitement et parfois aussi les difficultés pour prendre le traitement à l'heure parce qu'ils sont ventre affamé nous en rencontrons également la réticence de certains détenus à échanger avec leur famille voire leur communauté normalement ce qui doit nous faciliter l'accompagnement hors prison et parfois aussi pour la médiation familiale et faciliter leur soutien par la communauté ou par la famille entre autres difficultés nous avons également les détenus séropositifs qui une fois libérés ne laissent pas d'indication sur leur future destination et surtout les moyens toujours limités donc l'espoir vitogo pour faire face à certains cas difficiles entre autres comme l'avons dit les cas où il y a des condamnés pour de longues périodes alors qu'ils n'ont pas de revenus ils n'ont pas de famille dehors ils n'ont pas de communauté qui se soucie d'eux et donc EBT doit s'évertuer souvent de leur apporter le soutien surtout sur le plan médical et quand ils sont malades parfois la facture est salée et puis c'est difficile de pouvoir prendre en charge ces cas difficiles disons en conclusion que créer un environnement favorable à la santé en prison et pour le bien-être des détenus reste un défi pour Esparvitevot région centrale que les personnes soient possibles en liberté à vivre avec le VH et par ailleurs tout effort externe d'améliorer de façon durable la santé des détenus sera possibles au VH dont ils vivent comme une seconde prison est salutaire il faudra donc rechercher plus de moyens afin de mieux répondre aux différents besoins de la population capitale de la prison civile de ce produit et même les autres prisons du Tewo merci pour votre ample explication je vous remercie je vous remercie pour cet échange Rida c'est à toi merci beaucoup bonjour à tous et merci à la plateforme d'avoir initié ce dialogue sur la prison en Afrique qui est dans un contexte très difficile d'abord je tiens à féliciter les intervenants qui ont été très clairs et dont les associations ont mis des projets dans des contextes difficiles j'ai cinq minutes pour vous résumer l'ensemble des interventions donc je vais aller très vite il y a des notions qui ont été soulevées dans les différentes interventions qui me paraissent très intéressantes d'abord dans l'intervention de la LCS de monsieur Tabraani au Maroc la notion de plaidoyer vers les pouvoirs publics et puis de sensibilisation des acteurs des détenus qui me semblent très importants et pour toutes les associations quel que soit le pays quel que soit le projet la question de la médiation en prison parce que beaucoup de détenus ont beaucoup de difficultés à pouvoir accéder à leur santé parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent à eux il y a aussi la question de la formation des personnels que ce soit de santé ou que ce soit de justice parce que sur les questions de santé souvent on rencontre des obstacles ce sont les premiers personnels en contact avec les détenus et qui peuvent poser des barrières la question des outils en prison la question de l'extension je je suis admiratif de ce qu'a fait la LCS dans la région Ménat et puis a étendu ses actions à la région Ménat à l'Afrique et puis et surtout la question des usagers de drogue et la question des TSO en prison donc bravo j'ai bien noté les difficultés constituées par le Covid-19 et la question des financements mais ça c'est général à tous ensuite il y a eu la présentation du docteur Karim Sangaré au Mali et donc c'est un projet qui a débuté en 2010 et qui malheureusement s'est arrêté en 2018 faute de financement j'ai noté ce fait c'est un projet qui en trois volets la question du dépistage la prévention et la prise en charge des personnes et qui a été repris à partir de 2017 par la SDAP et la Santé Sud mais AKS a continué son action auprès de la prison de Sikasso et Kadulo au Mali notamment en distribuant les ARV en prison et la volonté d'étendre l'action à Buguni et Kutschala donc la question du dépistage est importante en prison parce que souvent c'est le seul lieu où on va rencontrer ce genre de personnes parce qu'ils sont loin des structures médico-sociales et de santé et donc c'est important c'est important d'insister sur la question du dépistage en prison sur la formation des personnels et sur le dedans dehors ensuite le docteur je vais dire son nom en entier excusez-moi si je le torture un peu Manan Narizoa Ravelo Anta j'ai bien noté que Myriam l'appelait Anta donc je vais faire pareil donc Anta j'ai noté que tu as présenté le contexte la difficulté de parler de VIH en prison les actions que vous faisiez les difficultés que vous rencontriez et les défis tu as insisté sur la question de la surpopulation c'est un problème qui est général à toutes les prisons du monde entier la question de la surpopulation à l'exception d'un ou deux pays la surpopulation est un problème voilà constant les droits humains souvent cette population carcérale n'est pas du tout considérée et d'ailleurs même vous les acteurs de la lutte contre le SIDA parfois oublient que c'est classé par l'OMS comme population exclue la question des détenus des prisonniers la question de la santé précaire de l'accès limité aux services de soins de santé les facteurs de risque en prison et puis la dernière intervention c'est celle d'EVT Barima Masoka à la prison de Sokodé que je connais bien enfin que je connais projet que je connais pour avoir rencontré pour avoir rencontré un module prison avec EVT au Togo que nous allons mettre un module en prison et il s'adresse aux associations d'Afrique de l'Ouest et c'est un module qui va durer quatre jours du 30 mai au 2 juin et qui ira pour but de sensibiliser et d'appuyer les associations d'Afrique de l'Ouest pour une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des personnes incarcérées et sortant de prison parce que la notion de dedans-dehors de créer des passerelles entre le dedans et le dehors et de continuer la prise en charge des personnes une fois qu'elles sont sorties de prison est très importante et puis je voudrais insister sur une phrase qu'a prononcée le docteur Sangaré l'atteint des 3 95 ne pourra être fait si on ne cible pas les populations clés et notamment les prisons je le remercie pour ça et donc c'est une formation qui va concerner 8 pays Bénin, Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinée, Mali Niger, Tchad et Togo et 12 associations financées par Cidaction c'est une formation qui a vocation à s'étendre ensuite à l'Afrique du l'Est l'Afrique centrale et puis au Maghreb aussi parce que je vois que la LCS a mis en place un projet hyper intéressant ça me donne des envies d'aller au Maroc voir avec de plus près ce projet Merci beaucoup Rida et on a hâte de découvrir ce module et cette formation en tout cas un grand merci aux intervenants et intervenantes ainsi qu'à vous les participants et participants pour votre présence active pour la richesse des questions c'était très intéressant avec tellement pour la richesse de la réunion et la réunion